Alors bonjour et bienvenue à cette formation qui vous permettra de publier en libre accès et vous allez voir c'est pas mal plus facile que vous ne le croyez. Cette formation est offerte dans le cadre de la semaine du libre accès 2021. Alors les objectifs d'apprentissage pour aujourd'hui, d'abord de découvrir les avantages du libre accès à la recherche, si vous n'étiez pas convaincu, on va essayer de le faire. Connaître les voies de la publication scientifique, donc un petit rappel pour ceux qui les connaissent déjà ou sinon vous allez peut-être découvrir ces fameuses voies qui sont la classique, la dorée et la verte. Se familiariser avec notre dépôt institutionnel Papyrus et aussi avec la politique de l'Université de Montréal sur le libre accès aux publications savant. Et enfin, essayer de repérer les revues prédatrices qui sont un obstacle à la publication en libre accès. Alors les avantages de la publication en libre accès sont nombreux. D'abord, bien sûr que ça fera plus de visibilité pour vos travaux et ça implique aussi que les praticiens vont pouvoir appliquer vos découvertes. Alors si vous pouviez, par exemple, en sciences infirmières ou encore en médecine dentaire, bien pensez à un dentiste ou une infirmière, à Moukoui ou ailleurs, qui n'ont pas nécessairement accès à la littérature savante via une bibliothèque universitaire. Et bien lorsqu'elles, ces personnes feront une recherche sur Google Scholar par exemple, bien elles pourront repérer vos résultats. C'est pas clair, mais on pense que vous aurez aussi un meilleur taux de citation puisque vos travaux seront diffusés plus largement. Bien sûr, vos recherches peuvent influencer des politiques publiques. Encore faut-il que votre recherche soit accessible, donc une autre bonne raison pour publier en libre accès. On a tendance à parfois l'oublier, mais c'est le public et les contribuables qui en fait vont financer très souvent la recherche. Donc ces personnes en auront pour leur argent et pourront accéder à vos travaux. De même, la plupart des organismes subventionnaires vous demandent de publier vos résultats afin qu'ils soient accessibles à tous. Donc vous allez vous conformer à leur politique. Et quelque chose qui est non négligeable, c'est que les chercheurs des pays en voie de développement vont pouvoir lire vos travaux. Alors on a un peu tendance à oublier le privilège qu'on a ici d'avoir accès à beaucoup de recherches via nos institutions telles que les universités, via les abonnements des bibliothèques. Mais sachez que dans plusieurs des pays du sud, ce n'est pas quelque chose qui est fait couramment. Donc les chercheurs n'ont pas accès à beaucoup de la documentation savantes. Alors il en est de votre responsabilité de contribuer à l'essor de la science en rendant vos données accessibles à tous. Et finalement, ne pas oublier que si vous publiez en libre accès, bien vous allez vous conformer à la politique de l'Université de Montréal sur le libre accès aux publications savantes. Alors on en reparle un petit peu plus tard. Alors la publication scientifique découle d'un modèle qui est utilisé depuis très longtemps, mais il y a d'autres modèles qui se sont ajoutés au fil du temps, surtout depuis que les publications sont disponibles en en version électronique. Alors nous allons voir plus en détail la voie classique, la voie dorée et la voie verte. La voie classique de la publication scientifique, bien elle suppose que, je vais tasser ma petite fenêtre ici, voilà. Voilà. Alors elle est financée très souvent par des organismes subventionnaires. Je ne vais pas le dire, mais c'est très souvent des fonds publics. Donc l'argent est remis aux chercheurs qui vont rédiger leurs manuscrits et celui-ci sera ensuite soumis à une revue savante. Et souvent, les chercheurs vont payer des frais lors de la soumission d'un manuscrit. Bien sûr, l'éditeur va gérer la révision par les pairs. Le très important peer review qui va garantir la qualité de la publication. Il va ensuite imprimer et distribuer la revue ou encore la mettre en ligne. Et à noter que les réviseurs, donc les experts du comité de lecture, vont souvent faire le travail bénévolement. On passe ensuite à la publication, donc le document final, le PDF éditeur. Bien, pour y avoir accès, très souvent, il faudra détenir un abonnement. Et ce sont les bibliothèques qui vont payer cet abonnement auprès des éditeurs de la revue pour donner accès aux articles scientifiques à leurs usagers. Donc, beaucoup d'argent déboursé. Et en fait, une étude récente démontrait que le coût réel d'une publication dans une revue savante était d'environ 400 $ US. Alors, on va le voir un petit peu plus tard. Ce ne sont pas les frais qui sont demandés. Dans la majorité des cas, aux auteurs, on demande en fait beaucoup plus. Donc, oui, le modèle classique de la publication savante repose sur un modèle mercantile. L'édition, je ne vous apprends rien, bien, c'est là pour faire des sous. Et en fait, c'est un peu l'analogie du restaurant où c'est vous qui apportez les ingrédients. Vous vous rendez au restaurant, vous utilisez la cuisine du restaurant pour préparer le repas. Et ensuite, vous mangez le repas dans la salle et vous payez la facture. Donc, ça vous a coûté quand même assez cher. Et le restaurant, tout ce qu'il vous a fourni, c'est la cuisine. Alors, c'est mon analogie avec la voie classique de la publication scientifique. Alors, le problème, c'est que la presse scientifique est concentrée dans les mains de quelques multinationales. Alors, ça nous crée une situation d'oligopole qui permet de fixer les règles et de dégager d'intéressantes marges bénéficiaires. Alors, j'ai trois exemples ici qui sont tirés de la section Nouvelle-Ère pour les collections sur le site des bibliothèques de l'Université de Montréal. Alors, que ce soit Elsevier, John Wiley & Sons ou Sage, ces grands éditeurs-là ont dégagé des millions de dollars, quand ce ne sont pas des milliards de dollars en profit annuellement. Alors, pour en savoir plus, je vous invite à lire l'article « Is it such a big deal? On the cost of journal news in the digital era ». Vous avez la référence. Vous pourrez la recopier dans Google Scholar pour la repérer. Combien ça nous coûte, nous, à l'Université de Montréal, annuellement, tous nos abonnements aux différentes revues savantes ? Autour de 9,5 millions de dollars. Alors, c'est beaucoup d'argent. Et le graphique sur la droite vous indique que, bien que je n'ai pas trouvé de graphique plus récent, ça vous indique quand même que le prix des livres et surtout des périodiques savants suit une courbe qui dépasse de beaucoup celle de l'inflation. Donc, les bibliothèques atteignent à un certain moment un point de rupture où on ne peut plus acheter ou nous abonner, en fait, à toutes les revues savantes dont nos chercheurs ont besoin. Alors, une solution pour ça, bien, c'est de passer à la publication en libre accès. Et là, bien, on va voir les deux façons, si vous voulez, de passer, là, outre la voie classique. Donc, la voie dorée et la voie verte pour publier en libre accès. La première option, la voie dorée, bien, celle-ci, en fait, ce sont les éditeurs qui se sont adaptés, puisque la majorité des gros organismes subventionnaires, comme les NIH ou encore les instituts de recherche en santé du Canada ou le CRSNG, bien, depuis plusieurs années déjà, exigent que les résultats de la recherche qu'ils ont financés soient rendus accessibles à tous. Donc, les éditeurs, bien, ils se sont retournés de bord et ont proposé aux auteurs de payer des frais de publication, et on va en reparler, de la teneur de ces frais-là, pour que l'article soit disponible en libre accès. Donc, ici, c'est l'auteur qui est le payeur. Donc, l'article va être bel et bien révisé par un comité de lecture, mais, et voici le mais, pour que l'article soit rendu accessible à tous, on va demander à l'auteur de défrayer ses frais de publication. Et là, la revue entière peut être accessible à tous, c'est ce qu'on appelle le modèle Full Gold, ou encore, ça va être seulement l'article. Et là, on fait affaire à un modèle hybride. Alors, pour les bibliothèques, bien, le problème, c'est qu'on ne va pas cesser de s'abonner à une revue essentielle dans un domaine parce que quelques-uns des articles sont en accès libre. On va vouloir continuer à nous abonner à la revue pour éviter des trous dans la couverture du contenu. Alors, on paye quand même deux fois pour le même article. dans ce cas-ci. Voici un aperçu des frais de publication demandés chez l'éditeur Elsevier pour septembre 2021. Et vous allez constater qu'une grande majorité des revues chez cet éditeur-là, les frais de publication se situent entre 1 000 et même 3 500 $. Ça peut même monter jusqu'à 8 860 $. Alors, sortez vos bidous si vous voulez publier en libre-accès. Oui, mais peut-être pas. Alors, je vais vous parler maintenant d'une façon gratuite de publier en libre-accès. Il s'agit de la voie verte de la publication en libre-accès qui va, en fait, être un détournement de l'une ou l'autre des voies classiques ou de la voie dorée. La voie verte implique l'auto-archivage, donc un archivage par les auteurs, dans un dépôt en libre-accès, soit de la pré-publication, le pre-print. Mais ça, c'est pas vraiment recommandé. Préféparablement, on va plutôt déposer la version finale qui a été révisée par le comité de lecture. Donc, ça, c'est vraiment la version avant la mise en page finale. On l'appelle, cette version-là, le post-print. Alors, vous voyez dans le schéma général, si vous prenez la voie bleue, vous avez l'option de passer à la voie verte à l'étape du post-print. Et vous avez aussi cette option-là, si vous le désirez, si vous avez utilisé la voie dorée. Vous avez quand même la possibilité, cette fois-ci, de déposer le PDF final de l'éditeur dans un dépôt institutionnel. Alors, cette façon de procéder, outre le fait qu'elle ne vous coûtera pas de frais supplémentaires, va aussi vous permettre de bénéficier du prestige qui est associé à une revue, tout en rendant, donc, l'article accessible à tous. Alors, gagnant, gagnant. Alors, comment prendre la voie verte? Remarquez que certaines revues, il n'y en a pas des tonnes, mais essayez de les repérer dans votre domaine. Il y a quand même certaines revues qui ne vous trompent pas un sou de la soumission de l'article à sa publication. Et même, souvent, l'abonnement est, l'article va être disponible en accès libre. Donc, on n'aura pas à prendre d'abonnement non plus. Je pense, par exemple, à la revue de, la revue, le journal de l'Association dentaire canadienne. Donc, ça, c'est un exemple d'une revue qu'on aime bien, puisque ça ne coûte rien, soit pour publier en libre accès, ou encore moins, il n'y a pas d'abonnement à gérer. Donc, si vous ne trouvez pas cette perle rare, bien, vous avez plusieurs options devant vous. Alors, commencez à y songer dès que vous commencez à rédiger votre manuscrit. OK? Donc, rédiger le manuscrit en fonction de la revue où vous pensez publier. Donc, si vous faites votre choix de revue, allez voir un peu c'est quoi ses exigences quant à la diffusion en libre accès. Si la revue ne diffuse pas du tout en libre accès et qu'il n'y a pas d'option pour la voie dorée, bien, il est peut-être possible de modifier le contrat d'édition. Donc, à ce moment-là, vous allez pouvoir ajouter un addenda, l'addenda SPARC, pour conserver certains droits de diffusion qui vont vous permettre de déposer, par exemple, le Postprint dans votre dépôt institutionnel. Alors, pensez-y dès le départ. Sinon, bien, sachez qu'il y a plus de 75 % des éditeurs qui permettent de toute façon l'auto-archivage dans Papyrus. Alors, comment le savoir? Bien, vous pouvez visiter le site de l'éditeur ou encore faire une recherche dans le répertoire Sherpa Romeo. Alors, vous pouvez tout simplement googler Sherpa Romeo et je vais vous faire démontrer un petit exemple. Donc, voilà. Alors, si je cherche, par exemple, We have this one. OK, ça, c'est un autre service. C'est bon. C'est pour ça qu'il part. Alors, je pense à une revue au hasard. Alors, mettons que je pense à la revue Nature. Alors, je cherche la revue Nature. Il y en a quand même plusieurs. Human Nature. Je vais en dire Nature. Mettons que je pense à la revue Nature Cancer, une des revues publiées chez Nature. Alors, dans ce répertoire-là, on va vous présenter les politiques des éditeurs selon les différentes versions. Donc, la version publiée, donc ça, c'est la version, le PDF final de l'éditeur. Alors, il faut ouvrir chacune des sections. Alors, on constate que vous est possible, si vous publiez dans cette revue-là, d'avoir, de déposer la version finale, qu'elle soit, en fait, que la version finale soit accessible à tous. Mais il y a un des frais associés à ça. Alors, ça, ça veut dire que c'est, en fait, la voie dorée. OK. Donc, si vous ne voulez pas payer, c'est quoi vos options? Ah, bien, la version acceptée. Allons voir. Donc, ça, c'est votre post-print. Alors, si c'est un article de recherche, on va vous autoriser à déposer à différents endroits, incluant le dépôt institutionnel, ou parfois même dans des dépôts, faites attendre, allez vérifier, parce qu'il y a certaines revues qui vont automatiquement déposer dans des dépôts, des dépôts thématiques, par exemple, Pommel Central. Donc, à ce moment-là, vous n'avez pas besoin de recasser la tête. Donc, votre article va être accessible à tous, de toute façon. Souvent, ça va être après un délai, par exemple, ici de six mois. Alors, vous regardez comme il faut les conditions. Alors, on vous indique ici, par exemple, que vous devez faire un lien vers la version sur le site de l'éditeur. Il faut mettre le lien permanent vers l'article original. Et il faut aussi que ce soit dans un usage non commercial. Alors, on va peut-être en reparler tantôt, mais si vous pensez déposer vos articles, les pdfs de vos articles sur un site comme ResearchGate, bien, sachez que ce n'est pas du tout un dépôt institutionnel. C'est vraiment une plateforme commerciale. Alors, ça ne répond pas aux critères qui sont mentionnés ici. OK. Alors, une fois que vous avez lu tout ça, bien, vous savez un peu plus où vous en allez. Et dans ce cas-ci, bien, vous pourriez utiliser la Voix verte pour rendre votre article publié dans la revue Nature Cancer Accessible Act. Donc, comme on a vu dans l'exemple, il vous faudra peut-être citer la source publiée et inclure le lien pour accéder à la version qui est publiée sur le site de l'éditeur. Et un embargo de diffusion peut être demandé. Alors, vous n'avez pas à vous en soucier non plus lorsque vous allez faire votre dépôt dans Papyrus. Vous allez le mentionner, cette période d'embargo-là. Et six mois plus tard, de façon automatique, votre post-print va être rendu accessible à tous. Donc, vous n'avez pas à vous mettre, à vous en soucier dans le sens où vous n'avez pas besoin de vous mettre une note. Ah, dans six mois, il faudrait que je rende mon article disponible dans Papyrus. Ça va se faire de façon automatique. Alors, parlons-en un peu de Papyrus, notre dépôt institutionnel. Donc, son but, c'est de rendre accessible à tous les publications, les thèses et mémoires et les autres productions intellectuelles des chercheurs et étudiants de l'Université Montréal. Les avantages de ce dépôt-là, c'est que chaque document va obtenir un URL permanent. Donc, pas de variation, vous allez pouvoir inscrire ce lien-là dans vos pages web, dans vos CV. Donc, il y aura une invariance et une stabilité dans vos sites à fait. L'auto-accueillage est fort simple. C'est via un formulaire web. Et cette plateforme va aussi fournir aux auteurs des données de consultation des documents. Et sachez que tout ce qui se retrouve dans Papyrus va être indexé dans un ensemble d'outils de recherche sur le web, incluant Google Scholar, ce qui va favoriser la diffusion et le repérage des publications et le rayonnement des chercheurs. Donc, il y a plusieurs collections dans le dépôt institutionnel. Donc, d'un côté, les thèses et mémoires et de l'autre, les collections travaux et publications. Alors, il faut que ces documents-là soient publiés dans des revues savantes ou professionnelles. Et ça, c'est pour les articles des professeurs et des étudiants au cycle supérieur. Alors, pour déposer, il y a un guide du déposant. Donc, vous pouvez googler « Guide du déposant Papyrus ». Moi, je vais vous le montrer aussi. Et on va vous expliquer un peu plus en détail c'est quoi les versions de votre article qui peuvent être soumises. Et on va vous mentionner aussi c'est quoi le suivi de votre dépôt qui va être fait par les bibliothèques. Et c'est là que ça devient intéressant. Ce n'est pas vous qui allez devoir vérifier systématiquement quelle est la bonne version qui doit être déposée pour la revue dans laquelle vous avez soumis votre manuscrit. Donc, on vous indique clairement dans ce guide-là quels sont les types de documents acceptés, quelles sont les versions qui peuvent être déposées dans le dépôt. Et sachez que c'est vraiment l'équipe des bibliothèques qui va faire les vérifications pour vous, pour voir si l'éditeur autorise le dépôt en libre accès de votre article. Même chose pour les questions d'embargo. L'équipe des bibliothèques va s'occuper de gérer cet aspect-là. Si un embargo est demandé, il sera appliqué sur votre document. Il y a une section aussi qui mentionne les bonnes pratiques pour le fichier de la version déposée. Donc, habituellement, c'est un fichier PDF. Et dans le fond, ce que vous allez fournir lorsque vous allez remplir le formulaire, c'est le titre de la publication, qui sont les autrices et auteurs. Et ensuite, il faudra sans doute indiquer la revue dans laquelle l'article a été accepté pour publication. Puis, vous avez aussi des exemples dans le processus de dépôt. Ça prend quelques minutes et ça peut aussi être délégué à une personne de votre équipe. Donc, ça pourrait être quelqu'un dans votre département qui s'occupe de faire le dépôt de façon systématique pour les nouveaux articles publiés dans le département. Donc, on s'ouvre un compte et il y a des notes ici pour la personne déléguée. On lance une nouvelle soumission. On remplit le formulaire de dépôt. Notamment, on décrit le document. L'étape 4, c'est qu'on téléverse les fichiers. Et on accorde une licence de diffusion. Donc, ça, ce que ça veut dire, c'est que vous ne cédez pas vos droits d'auteur sur l'article. Ce que vous faites, c'est que vous accordez à l'Université de Montréal une licence pour diffuser votre document. Et lorsque votre soumission est envoyée, encore une fois, bien, l'équipe des bibliothèques va valider votre dépôt. Et ça sera là que la bonne version a été déposée, que celle-ci est en accord avec la politique de l'éditeur de la revue où vous avez soumis votre manuscrit. Alors, parlons un peu maintenant de la politique de l'U2M sur le libre accès aux publications savantes. Celle-ci stipule que tout auteur d'une publication savantes doit transmettre à l'U2M une copie électronique de la version finale de cette publication savantes acceptée par l'éditeur, et ce, dès son acceptation et au plus tard, le jour de sa parution. Alors, je vous rassure, il n'y a pas vraiment d'équipe qui va vérifier que votre article qui paraît le mardi sera déposé le mardi un petit peu plus tard dans la journée. Alors, il y a place à un petit peu de jeu ici. Mais règle générale, lorsque vous allez publier un article, vous allez être informé de sa date de parution. Alors, simplement vous faire une note de vous occuper, tout de moins, de déposer votre version post-print dans Papyrus dans les quelques jours qui vont suivre. Alors, il y a beaucoup de questions que vous pouvez vous poser, et c'est pourquoi je vous conseille de consulter la foire aux questions, qui vont vous donner plus de détails sur la portée de la politique et comment s'y conformer. Alors, si vous googlez foire aux questions, Bibliothèque de Montréal, Libre-accès, vous allez y aboutir vous aussi. Ce que je voulais mettre en valeur, plus particulièrement, peut-être que vous vous demandez, entre autres, est-ce que d'autres universités ont des politiques semblables? En fait, oui, il y a plusieurs universités qui ont de ces politiques-là. Et notez que cette politique-ci, à l'U2M, n'est pas aussi restrictive que bien d'autres. Par exemple, il y a une université en Belgique, où non seulement il faut déposer les documents dans le dépôt institutionnel, donc les articles, mais si ce n'est pas fait, on va vous bloquer vos fonds lorsque vous voudrez des nouvelles subventions. Alors, c'est un petit peu plus coercitif que l'approche qui a été choisie à l'Université de Montréal. Donc, qu'est-ce qui arrive si on ne se conforme pas à la politique? Bien, c'est ce qu'on dit ici. Pour l'instant, il n'y a aucune mesure qui est prévue à l'encontre des auteurs qui ne se conformeraient pas à la politique. Mais ce qu'on met plus en évidence, c'est que le principe de diffusion élargie du savoir est vraiment au cœur de la culture universitaire. Donc, on a confiance à l'U2M que l'adhésion des chercheurs sera au rendez-vous. D'autres questions, c'est, par exemple, qu'en est-il, par exemple, des publications où il y a plusieurs auteurs? Donc, est-ce que ça peut être n'importe lequel, en fait, des auteurs de l'article qui déposent l'article en libre-accès? Il peut y avoir plusieurs co-auteurs U2M. Donc, on va s'assurer qu'il y a au moins une personne U2M qui dépose en papier russe. Mais ce qu'on vous conseille de faire, c'est de contacter les collègues avec qui vous avez rédigé l'article et de déterminer s'il y a une personne qui va s'occuper de déposer dans son propre dépôt institutionnel. Si ce n'est pas le cas, bien, vous, comme vous avez une politique universitaire qui vous demande de le faire, bien, vous allez devoir le faire. Par exemple, il y a quelques mois, j'ai publié un article et il y avait seulement moi qui étais soumise à une politique me demandant de déposer l'article dans mon dépôt institutionnel. Mais par contre, l'autrice principale a choisi de le déposer dans son propre dépôt. Donc, je n'ai pas eu à le faire de mon côté, moi aussi. L'autre question que j'avais, c'était peut-être parler un peu de l'option de désengagement. Donc, si vous ne pouvez pas vous conformer à la politique, vous devrez remplir un formulaire qui se trouve sur ce site et expliquer les raisons pourquoi vous ne pouvez pas vous conformer à cette obligation. Ça pourrait être, par exemple, parce que vous n'avez jamais reçu, c'était peut-être pour vous l'auteur principal, et vous n'avez jamais reçu le post-print, la version finale de la part de l'auteur principal, et donc vous ne pouvez pas le déposer dans le dépôt institutionnel. Et important, qu'en est-il à mes publications qui sont déjà diffusées en libre-accès? Donc, vérifiez si votre revue va de toute façon rendre l'article disponible en libre-accès, que ce soit via PubMed Central ou sur sa plateforme, en dedans d'un an. Bien, vous n'avez rien à faire. Pas mieux. Par contre, si ce n'est pas le cas, bien, vous devrez vous conformer et faire le dépôt vous-même. Si vous publiez, vous avez utilisé la voie dorée, vous avez payé des frais pour que l'article soit immédiatement disponible en libre-accès. Vous n'avez pas en plus à déposer dans Papyrus. Je cherchais une dernière question. C'était la question sur... OK, je ne la retrouve plus ici, mais quelqu'un m'a déjà posé la question. Oui, mais si je dépose mon article dans une plateforme de collaboration comme ResearchGate, est-ce que ça fait l'affaire? La réponse est non. Vous n'êtes pas... En fait, vous n'avez même pas le droit, dans bien des cas, de déposer le PDF de l'éditeur sur ces sites-là, puisque dans la plupart des cas, vous n'allez pas détenir les droits d'auteur pour la version PDF de l'article. Donc, ne pensez pas vous soustraire à la politique en déposant vos articles dans ResearchGate. Cette plateforme-là est une plateforme commerciale, qui n'est pas pérenne, qui ne répond pas aux critères de diffusion des organismes subventionnaires. Et ça ne répond pas non plus à la politique de diffusion de l'Université de Montréal. Donc, vous pouvez, si vous désirez, déposer votre post-print-là, si ça vous chante, mais sachez que ça ne sera pas en conformité avec la politique de l'Université de Montréal. Donc, comme je l'ai mentionné, vous pouvez vous désengager sans condition de la politique en complétant le formulaire qui est disponible sur le site des UPIATEC. Alors, parlons un peu des revues prédactrices qui sont, en fait, une conséquence indésirable de la pression à publier pour les chercheurs. Donc, il est possible que certains chercheurs aient suivi des refus sur le site de plusieurs revues et se tournent alors vers une revue de moindre qualité afin de pouvoir publier leurs résultats. C'est sûr que depuis la transition de l'imprimé à la publication en ligne, bien, il y a un certain nombre de personnes mal intentionnées qui ont vu une occasion de faire de l'argent. Et bien sûr que le passage du modèle sous abonnement ou libre accès à la recherche a favorisé, malheureusement, l'émergence de ces éditeurs prédateurs. Alors, comment on peut les reconnaître? Bien, vérifiez quand même si vous faites affaire avec une nouvelle revue, une revue que vous ne connaissez pas, qui n'est pas super établie dans votre domaine. Allez faire un tour sur le site web de cette revue-là. Et si vous constatez, par exemple, qu'il y a peu d'informations qui sont disponibles sur le processus éditorial ou de révision par les pairs, bien, allumez vos signaux d'alarme. Si les frais de publication sont cachés ou absents, donc si ce n'est pas clairement indiqué qu'est-ce qu'il y en est, bien, attendez-vous à recevoir une facture salée si vous passez outre et vous voulez éviter ces mauvaises surprises-là. Il est possible qu'il y ait des fausses données sur le site de cette revue. Par exemple, on se vante d'un facteur d'impact, mais quand vous allez vérifier dans le journal citation reports, la revue n'est pas listée. Alors, on a essayé de passer un sapin. On peut vous indiquer que la revue est indexée dans la base de données X ou Y, mais vérification faite, ce n'est pas le cas. Et aussi, ces revues sont connues pour falsifier les données du comité éditorial. Donc, c'est très facile de repérer des photos, des noms sur Internet, de les centraliser sur le site web d'une revue prédatrice. Alors, vérifier si ces gens... Ces gens ont vraiment les compétences qui leur sont attribuées. Et une façon assez simple de repérer les revues prédatrices, c'est la sollicitation abusive auprès d'auteurs potentiels. Donc, on va voir un exemple de courriel que vous avez peut-être reçu et qui devrait allumer quelques lumières rouges dans votre esprit à sa lecture. Avant de voir cet exemple, j'aimerais simplement rappeler que la plupart des revues en libre-accès sont parfaitement légitimes. C'est simplement dommage qu'une faible minorité de revues prédatrices vienne ternir la réputation du libre-accès. Et ces éditeurs-là, ils vont présenter leur publication comme étant des revues en libre-accès légitimes, alors que là où le bas blesse, c'est vraiment au niveau de la révision par les pairs, donc le peer review. Cette étape-là va être carrément escamonite. Alors, un exemple ici de courriel que j'ai reçu, soyez attentifs lorsque vous recevez des courriels non sollicités, bien sûr. Si c'est plein d'erreurs d'orthographe, bien, ça vous indique que la revue n'est vraiment pas sérieuse. Vérifiez le champ d'application de la revue. Ça, ici, ça n'a aucun rapport avec mes études, mes recherches actuelles et précédentes. Vérifiez, là, comme je vous le disais, lorsqu'on vous dit que le journal est indexé dans telle base de données. Dans ce cas-ci, c'est vrai, mais pour seulement l'une d'entre elles. Dire qu'on est indexé dans Google Scaler, ce n'est pas un gage de qualité. Google Scaler va être assez large. Alors, c'est déjà une indication qu'on essaie ici de démontrer qu'on a une certaine qualité, alors que ce n'est pas le cas. Mais surtout, si on vous promet une publication très rapide, en moins de trois semaines, OK, c'est pas mal trop vite. Habituellement, on s'entend que ça prend plusieurs semaines, même entre le moment où vous avez eu votre acceptation finale et la publication. Et comme je le disais, allez voir la composition du comité éditorial et renseignez-vous un peu sur la réputation de la maison d'édition. Donc, ici, par exemple, si vous googlez Bentham Open Access, puis vous allez voir des articles sortir où on émet des doutes sur la qualité de cette maison d'édition. Visitez également le site web. Je vous décourage. N'allez pas cliquer sur les liens que vous avez reçus dans le courriel. Faites simplement une recherche Google du nom de la revue. Donc, ici, c'était la revue SL Dentistry, Oral Disorders and Therapy. Lorsqu'on visite les différentes sections du site web, il n'y a aucune mention de frais de publication. Et lorsqu'on va voir dans le numéro le plus récent de cette revue-là, il n'y a aucun article. Alors, ça me semble assez bizarre. C'est bizarre. Parfois, vous allez voir que dépendant du succès de la pêche, il va y avoir deux ou trois articles de poisson par numéro. Alors, une revue bien établie, habituellement, on va en avoir un peu plus que ça. Donc, c'est relativement simple d'aller vérifier dans les numéros antérieurs qu'est-ce qui exactement a été publié. Regarder un ou deux articles et vérifier la qualité de ces articles-là. Et vous allez souvent constater que c'est souvent le même pattern qui se représente. Donc, souvent, ça va être des articles qui, bien, en fait, ça va être souvent une couverture très, très large. Et les articles publiés, on n'aura même souvent aucun rapport avec le nom de la revue. et sa soi-disant couverture. Soyez méfiants aussi pour ce qui est des courriels que vous recevez où on vous invite à réviser un article. Par exemple, ici, on me demande de réviser un manuscrit et on me donne 10 jours pour le faire. Ça commence à être vite. Je vais sur une petite scène pour faire ça. Autre problème ici, on me mentionne quels sont les noms des auteurs du manuscrit, alors qu'une bonne révision par les fers devrait être faite à l'insu. Alors, j'ai déjà deux signaux d'alarme et je sais aussi que la maison d'édition MDPI n'est pas nécessairement renommée pour sa qualité. Alors, j'envoie ça à la couvère. Méfiez-vous également des conférences prédatrices. C'est une façon très lucrative de faire de l'argent. Surtout si c'est dans des endroits exotiques avec une variété de sujets qui sont couverts, qui dépassent très souvent la qualité et la pertinence des sujets qui sont habituellement couverts dans une conférence sérieuse. Méfiez-vous aussi. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter votre bibliothécaire disciplinaire pour les lui poser. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci.